Salut à tous bienvenue dans ce débrief du premier note fest de france salut nico donc donc hier avait lieu à clisson la première édition qu'est ce que t'en a pensé c'était pas mal c'est même très bien on peut dire ce qui est c'est un peu la quatrième journée du fs d'ailleurs pas mal de groupes qui sont trompés en remerciant le colis du fs voilà petite dédicace petite dédicace même si à slip tot a remercié plusieurs fois le fs non c'est bon grosso modo ça changeait pas grand chose à part d'avoir enfin il y avait des logos note fest un petit peu partout sur le site du festival la petite particularité c'est qu'il y avait une tente qui était aménagé devant la vallée et devant altars ou devant temple qui faisait office de musée des pièces de slip note qui allait oui on y allait ouais c'est pas trois pattes un canard un petit peu décevant on pensait que on allait dans un vrai musée pour un peu tourner autour des pièces en fait non elle était exposée comme ça dans le chapiteau il y avait des barrières de vent on regardait on est passé quelques minutes ouais on était pas suffisamment panne non plus pour y trouver un grand grand intérêt je sais pas à quoi je m'attendais mais en tout cas j'ai pas été époustouflé par le truc quoi qu'on s'en est là donc donc voilà les tentes étaient fermées forcément l'accès warzone était fermé sinon tout le reste du festival était ouvert des espaces restauration et le merge des groupes était spécialement dédié aux groupes présents ce jour-là et le merge officiel du Hellfest était déjà ouvert exactement alors par rapport à l'année passée toi qui a fait la queue oui comment ça se alors en fait on revient au système d'avant 2018 c'est à dire plus de barrières gerphile ouais en fait ça fait un ça agglutine devant les espaces de merch et une espèce de queue qui s'organise alors comme les métallules sont plutôt bien élevés ça pousse pas trop c'est pas la foire d'empoigne bon c'est pas hyper fluide non plus parfois on voit qu'il y a une grosse commande parfois un peu difficile à gérer il y a des personnes qui veulent dépiler les t-shirts pour pouvoir les essayer etc ça prend peu de temps donc du coup moi je pensais y passer une demi heure j'ai passé une heure sachant qu'il y avait peut-être 20 30 personnes devant moi mais bon ça fait comme un gros voilà après c'est toujours mieux que les quatre heures de l'année dernière c'est sûr mais c'est pour mon sens c'est toujours pas réglé après je suis peut-être allé chez la mauvaise heure parce que je suis arrivé je suis allé vers 16h 16h30 dans l'idée de m'en débarrasser c'était pas le meilleur moment des amis qui sont allés plus tard mais ils ont pas fait la queue en fait là ça fait beaucoup plus vite ouais l'astuce c'est vraiment d'y aller pendant les têtes d'affiches en fait forcément vous faites pas la queue voilà forcément on n'est pas donc justement parlant un petit peu des groupes donc moi je crois que j'ai vu j'ai vu enfin c'est pas je crois j'ai vu le début de behemoth que toi tu étais dans le merch à ce moment là je suis descendu voir behemoth bah bon bah sans surprise je suis reparti tout de suite moi ça me touche pas du tout je sais pas mais il ya un truc qui ne se passe pas autant musicalement que céniquement je sais pas je passe totalement au travers je les ai vu en salle cette année ça n'avait pas du tout transporté donc donc voilà la journée a vraiment démarré avec papa roach ouais c'est ça moi je suis rentré dans le festival pas mal pas mal d'attentes comme ça fait mieux de préciser il n'est presque qu'une demi-heure près 40 minutes pour récupérer les bracelets il n'est presque qu'une heure pour passer le hall gate donc je suis arrivé à la fin d'amarrante tenter le merch je suis fini c'était la milieu fin de concert de behemoth comme toi ça m'a pas touché et puis effectivement on a vraiment commencé papa roach et très bien commencé ouais alors papa roach on attendait ça fait partie des rares groupes de néo metal qu'on n'a pas eu et puis bah c'est toujours le risque avec ces groupes qu'on ont déjà 20 ans on écoutait quand on était ados et ça a mal vieilli et en fait très bonne surprise ouais excellente surprise bon déjà ils ont attaqué par last resort et good brothers donc les titres phares de l'infest leur premier et superbe album déjà dans ça ça calme le son globalement était pas extraordinaire mais une pêche énorme toute à l'énergie ils étaient contents d'être là hyper souriant quand ça bougeait de participer le public moi ce gros show mais il est très efficace l'on rie du tunnel déjà les insectes aussi à un moment donné sont mis dans la poche ouais c'est vraiment ça donne envie de les voir en salle sur sur une heure et demie deux heures quoi parce que vraiment ça envoie la la voix est d'un très très bon niveau donc très bonne surprise très bon démarche puis on presque terminé en fait c'est leur avant d'aniquette la reprise de prodigy traversateur en hommage ensuite on a enchaîné alors avec powerwolf alors powerwolf c'est la première fois que tu les voyais alors tu nous avais bien vendu ouais donc c'est un groupe qui méritait le méritait le coup de rail et effectivement excellente surprise j'avoue que c'est pas du tout la robe on a un petit peu écouté c'est super super voix les musiciens ils assurent bien participer le public une vraie interaction puis il a fait pratiquement tout chaud en français et ça c'est remarquable et c'est très appréciable non puis une sacrée voix quoi en moi ça m'hallucine autant dans les graves que dans les aigus ils montent partout il emmène le public ça chante en face et c'est génial quoi moi je trouve une énergie folle les composants efficace puis non il y avait des fans ce qu'il y avait pas mal de gens qui reprenaient les chansons à tue-tête non non moi je suis jamais déçu des concerts powerwolf et je pense c'est un des groupes qui est amené à devenir très très gros dans les prochaines années ah oui je suis carrément le groupe de grandes scènes comme ça je pense qu'ils veulent une chose dont on n'a pas parlé j'y pense avec powerwolf parce qu'ils ont eu un petit problème technique au début c'est les écrans donc désormais derrière les main stage en fait il ya plus de backdrop mais en fait il ya un écran géant sur lequel les groupes peuvent diffuser leurs leurs images avec parfois des images interactives ce qui est plutôt pas mal ça fait des backdrops interactifs ouais c'est bien effectivement animé du coup ça ça rajoute quelque chose en plus à la scéno c'est vraiment énorme après powerwolf du coup robzombie donc une première pour nous deux exactement alors moi je sais robzombie je suis passé complètement coté de son oeil je me connaissais presque pas excellent surprise ouais bah moi je connaissais un petit peu et j'ai été comme toi agréablement surpris hyper efficace hyper énergique le guitariste john five j'ai trouvé qu'il était stratosphérique il est très bien entouré hier soir et voilà ça joue bien c'est non vraiment pareil à revoir même lui en forme de son âge très en forme génial une petite reprise du elker elter scalter des beatles avec des images de marine monson de charles monson pardon passé en fonds c'était plutôt sympa et la reprise des ramos exactement donc à un set très efficace c'est l'efficace ensuite va peut-être ce qui est la déception de la journée ouais alors peut-être la solution est un peu hermétique c'est la monomars ouais alors tout le monde les attendait il y avait beaucoup de gens avec des t-shirts à monomars on passe au travers ouais c'est pas mon cas de trucs je pense tout simplement ça on peut pas reprocher ils ont fait le job clairement le chanteur a essayé de faire participer le public à nombreuses reprises parce qu'il peut laisser essayer de faire participer le public à nombreuses reprises mais voilà c'est pas je pense que c'est juste pas notre truc non c'est propre c'est carré mais voilà c'est un peu linéaire on a du mal à mais pareil c'est un des groupes qui a amené à être un très très gros de demain enfin ils sont déjà gros mais mais voilà c'est un groupe de messe les j'ai carrément puis du coup la tête d'affiche on attendait quand même un peu c'est leur festival leur festival ouais qu'est ce qu'on a pensé alors un peu partagé c'est à dire que j'en ai peut-être tellement qu'au final je suis peut-être un légèrement déçu on s'en fout pas complètement transporté ils ont une scénographie de fou les éléments de scène etc ils sont hyper présent ça bouge quoi que l'heure il a une bonne interaction avec le public c'est à dire merci je crois qu'une fois le l fest aussi mais il manquait un petit truc pourtant dans tous les titres phares il était là mais il manquait un petit tout car je pense que le milieu du site quelques temps morts ça peut être un peu cassé le rythme parce qu'on était peut-être fatigué aussi j'ai bien aimé le début la fin le milieu entre moi personnellement comme toi j'en attendais beaucoup je suis pas rentré dedans à 100% je sais pas je sais pas l'expliquer comme tu dis peut-être effectivement une cette liste mal mal répartie mais en tout cas moi je comprends pourquoi les gens sont derrière eux pour c'est tout le monde dit que c'est la claque en live oui c'est c'est la claque en live c'est hyper efficace je t'ai permis de déborder d'un bon gros quart d'heure aussi oui ils sont chez eux oui pour ce qu'ils veulent se permettre de remettre une mais non c'était bien et ils ont promis de revenir ils ont fait attention avec les promesses parce que là on à l'heure où on enregistre on vient d'apprendre que manouar annulé ce soir visiblement petit caprice de star donc voilà c'est pas bien de promettre des choses pour pas les faire derrière donc il faut que les promesses n'engagent que c'est qu'ils croient exactement exactement qu'on verra c'est c'est notre et puis du coup il y avait sabaton en fin de journée et on n'est pas resté non on était un peu chaos et puis bon la sabaton c'est du déjà vu tu les as vu pour moi je les ai déjà vu deux fois donc pareil c'est super efficace en live la pyro la cno un des groupes qui est amené à être un très 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 gros demain enfin ils le sont déjà parce que si il ferme le festival après ce qu'ils sont très gros mais voilà après ça ça tourne un peu en rond c'est comme un monomar c'est des groupes à concept entre guillemets ils ont un concept il jusqu'à la corde et à part le temporalité de leur fils rouge d'album globalement ça reste pareil tout le temps quoi peut-être la pyro et il ya des il y avait des clients il ya voilà donc toujours avec lui donc voilà fin de ce premier notre fête donc plutôt positif oui très positif donc là on va attaquer avec le premier jour du coup duel fest avec un programme plutôt plutôt pas light mais on n'a pas de pression j'envoie ouais 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 moi un peu plus d'altar et temple mais et puis donc pas de manoeuvre pas de manoir donc on va voir qu'est ce que le le fès va réussir à trouver pour changer ça parce que perdre sa tête d'affiche le matin même c'est gros coup dur carrément donc est-ce qu'ils vont basculer un autre groupe sur ce créneau là est ce qu'ils vont modifier le running order on sait pas on vous dira ça demain dans la prochaine vidéo exactement bon bah bon vendredi bon bah bon bon ben bon